Bonjour et bienvenue dans Top Rugby. Vous le voyez, nous sommes au CEVA Campus, c'est le centre de performance de l'Union Bordeaux-Bègle. À côté, vous avez le terrain synthétique et puis à l'autre côté, le terrain d'honneur. Nous sommes au premier étage, donc dans les bureaux administratifs, où on va rencontrer dans quelques secondes Joe Worsley, puisque vous l'avez sûrement vécu ce week-end, malgré le retour du froid, on a pu se réchauffer avec la belle prestation de l'Union Bordeaux-Bègle. Cette victoire bonifiée contre Lyon, qui va faire du bien au moral avant d'aller défier les Toulousains. On va parler de tout ça avec notre invité ce soir, c'est Joe Worsley. Voilà, donc Joe Worsley qui nous attend ici au centre de performance. Bonjour Joe. Bonjour. Bon, c'est un peu calme, on l'a dit. Aujourd'hui, ici, c'est off pour les joueurs, mais vous, le staff, il n'y a pas de journée off. Vous êtes là tout le temps. Oui, exact. On toujours bosse ici. C'est pas mal. Vous êtes déjà préparé sur le match de Toulouse. Vous êtes encore sur le débrief le lundi du match de Lyon, ou déjà tourné vers le prochain match. Un mélange. Un mélange des deux. On fait un peu de retours sur le match contre Lyon, et on regarde avant, comme toujours. Alors ce match de Lyon, justement, on va revenir dessus avec le résumé de cette rencontre, avec d'abord ce score pour les Lyonnais. Et puis, très vite, vous arrivez quand même à marquer ce premier essai pour nous raconter un petit peu ce début de match. Là, c'est Méné, Méné dans nos 40 mètres, et il y a Moussa qui fait un gros boulot aussi. C'est lui qui amène l'essai de Baptiste. Oui, en fait, il a très bien joué tous les 6 ans, et le match contre Lyon a été un performant normal pour lui maintenant. Il porte le ballon bien, il est très bon dans toutes les collisions. Et cette fois-là, il a cassé trois plaquages avec les vitesses arrière pour faire la bonne chose, la bonne main en plus. Donc vraiment, il a créé un bel essai, mais un bon essai. La pénalité ensuite de Baptiste aussi pour sanctionner un hors-jeu de Lyon, qui permet donc à Lyon-Bordeaux-Becq de revenir à la mi-temps à 8 à 3. Sur cette première période, du côté du stade, vous étiez satisfait déjà de ce qu'avait montré l'équipe ? Oui, on a tapé souvent dans le 22, on était proche de la ligne. On a tout senti à mi-temps, si on continue comme ça, on va gagner le match. Ça arrive dans le deuxième mi-temps. Avec le carton jaune contre Ivaldi, on est à la 51e minute de jeu. C'est le tournant du match, parce que déjà, vous prenez les points. Il y avait quand même 11 à 6, ça passe à 14 à 6 après le carton. Et puis là, ça libère les espaces, c'est le vrai tournant du match. Oui, mais souvent ça arrive. Si tu te fends de 14, si tu joues à 14, dans une période difficile, quand tu es déjà fatigué. C'est souvent difficile à protéger votre ligne et on en profite de la situation. Avec l'essai de Radra-Dra aussi, premier essai. C'est important pour lui, parce qu'il n'a pas fait que des bonnes choses non plus sur ce match-là, Samy ? Oui, après, le jeu est pour deux ans. Le jeu est 13, le jeu est 7, le jeu est un peu trop. Donc après, il y a une petite blessure. Il est revenu et il montre pour tout le monde ce qu'il peut faire. Il s'en sert beaucoup aussi. Il fixe les défenses adverses aussi, c'est un peu son rôle. Il n'est pas là que pour franchir, que pour casser, il est là aussi pour fixer la défense. Oui, il peut créer les choses, il peut finir avec les choses. Donc il a beaucoup de caracté. Et après, il y a ce troisième essai aussi, ce nouvel essai de Mamadou Diaby. Donc, trois essais en trois matchs, il est en pleine forme là, non, Mamad ? Oui, j'imagine. Il est très content. Comme il est platé là-bas, non ? Trois fois en gênant, je ne sais pas. Ça nous fait un score de 28 à 6, le bonus offensif dans la poche. Qu'est-ce qui se passe après ? On est un peu trop tranquille ? Quand on a encaissé l'essai ? Oui, on a fait quelques erreurs pour l'essai. L'essai, la balle est tombée dans le camp, on a trempé au fond. On a donné un penalty après ça, on a été mauvais contre la touche, je ne sais pas n'importe quoi. Mais en défense, ce n'est pas assez bon pour éreindre le niveau, tant que, oui, on a chienné quatre erreurs. Et contre une chienne, quatre erreurs, le résultat, non, non, c'est assez. Même, voilà, on perd le bonus, on va quand même chercher au bout du bout ce bonus offensif. Oui, c'était mieux pour les gens dans la tribune, pour voir les dernières actions de match comme ça. Et pour le staff, vous vous dites quoi ? Vous vous dites, on n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation, on aurait dû verrouiller le match. On ne doit pas se retrouver dans cette situation. Non, c'était un bon moment, parce qu'on a cru qu'on avait brûlé le prompt bonus. Avec un peu de belles joues, une belle mêlée et un peu de vitesse, on aurait retrouvé le prompt bonus. Donc, oui, un bel moment. Avec l'essai de Yannis Gorg, donc, un ballon qui est remonté depuis quasiment tout le terrain. Donc, voilà, une belle séquence de conservation qui amène cet essai du bonus. Joe, est-ce que c'est le match référence ? On en a beaucoup parlé, on pensait que c'était Clermont, mais clairement, vous avez fait quelques frayeurs. La Rochelle aussi. C'est vraiment le match référence de l'Union, cette saison ? Je ne sais pas, c'était un bel match, mais c'était la dernière performance. On pense à la prochaine. Si on a joué comme ça, on va projeter ça chaque semaine. Puis, on peut faire une chose certaine ici, mais si on change trop notre niveau de performance, on ne va gagner rien. Donc, on veut garder la performance projeter ce niveau-là, oui. Elle est plus beau. Parce qu'on part toujours d'un projet de jeu qui est sur l'occupation au pied, notamment. On voit bien que ce n'est pas que ça, ce n'est pas que ça, justement. C'est plus la bonne chose, le bon moment. Parfois, c'est le jeu au pied. Souvent, c'est le jeu au pied. Je pense qu'il n'est pas une équipe qui a gagné le top 14, qui ne pourrait pas faire le bon sauté terrain. Donc, il faut que tu puisses le faire. Mais comme je dis, la bonne chose, c'est le bon moment. Parfois, si on avait la photo en ailleurs contre Lyon, la bonne chose, c'est jouer avec la main, pas le pied. Choisir le... Voilà, toi, réaliste aussi, marqué sur les temps forts, c'est ce qui s'est passé. Et puis, en ténor de la défense, que tu es aussi, a dû être content de voir qu'il y a eu peu de fautes. Finalement, tu es assez discipliné, aussi. Oui, oui, non, je suis content. J'en oublie la fin du match avec l'essai de Holy Wolf. Oui, ça m'énerve un peu, mais... Cette fin de match a ténoré un peu. Toujours les erreurs, mais j'ai d'intégrer le cas, ils ont fait un très bon boulot. Dans tous les secteurs, en France, je suis très content, ils ont bien défendu contre une équipe qui fait beaucoup d'offlots, qui a manqué beaucoup d'essai, donc oui, ils ont bien défendu. On a vu qu'il y avait beaucoup de joie après tout un groupe, le staff, les joueurs, les remplaçants, tout le monde s'est félicité de cette victoire bonifiée, ça va apporter un petit plus de confiance qu'il manquait peut-être depuis le début de la saison ou pas ? Je ne sais pas si on manque de confiance, c'est juste, c'est plus qu'il faut garder le bon niveau. Parfois les émotions sont très hautes, parfois en bas, mais si on peut réussir à garder le niveau de performance à presque le même niveau chaque semaine, puis on va avoir une chose. J'ai dit plus tôt, on n'est que temps, mais il faut que contre Toulouse, on approche le même niveau de jeu. Comment on peut expliquer justement qu'il y a deux visages ? Ou à domicile, on est assez intraitable, capable de faire de telles prestations ? Après, il faut confirmer derrière, à Toulouse, ce sera un bon test pour ça, on va en reparler tout à l'heure, ce sera un gros test. Mais comment expliquer cet écart qu'il y a entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur ? Si je pourrais faire... C'est difficile d'expliquer des choses comme ça, on a besoin d'un psychologue, un extérieur de... C'est très français, il paraît d'ailleurs, les anglo-saxons disent toujours que c'est très français, ça, que... Ça arrive en angleterre un peu, mais beaucoup moins que si. Le top 14, c'est le... Je crois que dans toutes les competitions mondiales, le top 14, il y a plus de différences entre la Russie et chez toi, ou sur l'extérieur. Dans tout le sport, dans tout le pays, le top 14 et le numérique... On va se retrouver dans quelques instants, Joe, on va quitter la salle de réunion, puisqu'on est toujours ici, au centre de performance, donc le CEVA Campus de l'Union Bordeaux-Bègles. On va regarder les panneaux récapitulatifs des résultats de ce week-end en top 14, mais aussi pour la fédérale, et puis on va se retrouver avec Joe, juste au-dessus du centre d'entraînement. Et à l'issue de cette huitième journée, il faut retenir les deux victoires à l'extérieur, c'est d'abord Toulouse qui l'emporte du côté de Perpignan, 36 à 18, et surtout La Rochelle qui l'emporte à Mayol face au rugby club toulonnais, 13 à 9, a signalé également le match nul entre Agin et Grenoble, ainsi que la large victoire de Clermont face à Castres. Au classement, Clermont est toujours seul leader avec 30 points, le Nyon Bordeaux-Bègles est cinquième avec 22 points, et en bas de tableau, Perpignan est toujours lanterne rouge, et surtout Toulon fait office de barragiste. Voilà, toujours en compagnie de Joe Worsley, donc ici au CEVA Campus, le centre de performance. Joe, Toulouse, on va en parler, c'est l'affiche du prochain match à domicile contre Toulon, mais d'abord il y a un déplacement à Toulouse. C'est une équipe en forme en plus actuellement, le stade toulousain, donc ça va être un beau test pour l'Union Bordeaux-Bègles. Oui, j'aime toujours regarder la baisseur, mais Toulouse plus, parce que quand on joue bien, c'est une belle voie, mais pour une coach défensive, c'est difficile parce que le jeu debout, l'offlot, le jeu classique toulousain, donc je sais que ça va être difficile la samedi prochaine. Toulouse, c'est aussi beaucoup de regrets par rapport au match de l'an passé, c'est un match qui t'avait marqué ou pas, parce que voilà, il y a un match que j'ai marqué juste là d'ailleurs, qui rate la pénalité, mais ça va être un match, fou, où vous avez fouillé la victoire. Ça m'énerve encore, je pense. Vachement, dans cette stade-là, on avait le mauvais souvenir, donc j'espère que le week-end va être un bon souvenir. Vous le savez, chaque fois on se quitte avec une interview un peu décalée pour mieux connaître nos invités, les staffs aussi y passent, il n'y a pas de raison, on va faire l'interview sport pour un peu mieux connaître Joe Worsley aussi. Ton meilleur souvenir de rugby, alors que ça peut être en tant que joueur ou entraîneur, ta plus belle émotion, je pense savoir laquelle c'est peut-être. La belle émotion, c'est la Coupe du Monde, mais bon, ah oui, comme joueur, oui, tout le monde va avec Angleterre, je ne jouais pas dans les finals, ça m'énerve un peu, j'ai joué dans les finals 2007, mais c'était pas le bon résultat. La plus belle émotion alors ? Pour le club, gagner le H-Cup la première fois contre Toulouse, c'était bon, la première fois on a gagné le championnat quand j'étais jeune, c'était bon. Avec les wasps bien sûr, mais on donne wasps. Oui, c'est pas mal, mais ici au GBP, je ne sais pas, mais on parle de Toulouse, je ne vais jamais oublier quand Lionel Boxer s'est raté la fin de cette match parce que j'avais mouru avec ça dans ma tête. Ça sera oublié dans une semaine après, quand on aura gagné à Toulouse. Plusieurs de belles mémoires de ma vie ici. Quel est pour toi le plus grand joueur de rugby que tu as côtoyé ? Hum, non, tout le monde parle de Lionel Boxer, mais Jason Robinson, c'est un mec qui aime les choses. Le talent naturel, l'envie du travail, la force mentale, c'est un mec qui est capable de faire des choses incroyables. Est-ce que tu suis d'autres sports ? Oui, j'aime plusieurs d'autres sports, je suis un peu le foot, l'athlétisme, la course landaise, un mélange de choses. Et quel est pour toi justement le plus grand sportif, tout sport confondu ? Quel est le meilleur sportif de tous les temps pour toi ? Le meilleur sportif mondial. Alors ça peut être un footballeur. Encore, c'est trop son objectif. Les français nous disent toujours Teddy Riner, mais bon, ou Zinedine Zidane, mais bon, posez-le la question à Aljo. Un mec qui domine pour beaucoup d'hommes. Ou Ahmed Ali. W.G. Grace. Un mec qui joue cricket. 121 ans. Il y a un côté british quand même. Pas trop connu encore, c'est vrai. En tant qu'ancien troisième ligne, tu préfères un bel essai inscrit un peu comme celui de Baptiste hier à Prignelé, ou un gros plaquage offensif ? Plaquage à chaque fois. Très bien. Et une dernière question, celle-là elle est importante, on la pose à tous nos amis anglais. Bière ou vin rouge ? Joe. Vin rouge. Voilà, il n'est plus anglais maintenant, il est un vrai bordelais. Merci beaucoup à Joe. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Top Rugby. On se retrouvera lundi prochain pour débriefer bien sûr le match au stade Toulousain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !